Moi, j'ai été assigné le 15 novembre. Bon, pour ceux peut-être parmi vous, ils m'ont vu peut-être sur BFM ou LCI, ou je suis passé à la télé, c'est tout le monde pour dénoncer ça, et j'ai eu la chance d'avoir gagné mon combat, on va dire, une partie du combat. Donc j'ai été assigné à résidence pendant deux mois et quatre jours. Pendant cette assignation, comme vous le savez bien, c'est écrit dans les textes, mais qu'on ne le vit pas, qu'on ne le ressent pas de la même façon, ce qui est tout à fait normal, on n'en veut à personne. On se pointe quatre fois par jour, ensuite l'État se rend compte qu'en fait, quatre fois par jour, hop, c'est illégal. Donc on vous renvoie encore un nouvel arrêté d'assignation à vous dire, allez, là on est gentil avec vous, on vous fait pointer que trois fois par jour. Donc là, on est un peu content, même dans notre malheur, ils essayent de nous ramener un peu de joie de leur côté. On pointe, on fait des gardes à vue, on se fait maltraiter au commissariat, on part du petit mot au grand mot, ici ce n'est pas Daesh, ce n'est pas Al-Qaïda, si tu n'es pas en Algérie, ça part dans tous les sens. On ne peut plus travailler, on ne peut plus sortir de sa ville. Si j'habiterais encore à Paris, je me dis ça va, mais j'habite en banlieue, j'habite à Vitry-sur-Seine, il n'y a pas grand chose à faire, mon secteur d'activité c'est Paris, je suis gérant d'une société, j'ai des employés, chacun des employés, il est marié, il a des enfants. Donc en fait, en détruisant une vie, derrière il y a plein de choses qui se détruisent. Et c'est ça en fait la chose qui nous tue le plus. Quand on est assigné, en fait, on a des responsabilités, et on essaie, on est paralysé, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus parler, on baisse les yeux, on a peur du jugement, on a peur du regard des autres. Petit à petit, il y a le délaissement, il y a le sentiment de délaissement, il y a plein de choses qui viennent comme ça, c'est un tourbillon d'émotions en fait. Il vient et nous détruit. Mais on garde la tête froide, pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'il y a une justice, on a fond à la justice, il faut se battre. Pourquoi ? Je voulais raconter cette histoire en fait. Parce que se battre au nom de quoi ? On était presque 400 assignés. Je suis content d'un sens, d'avoir fait le premier pas, mais je suis dégoûté derrière, pourquoi ? Parce que je vois qu'il y a plein d'assignés encore, ils sont là, dans leur coin, ils ont peur. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas encore pourquoi on se bat. On se bat pourquoi ? Pour la dignité en fait. Parce que quand on se fait insulter, quand on se fait maltraiter, quand on nous prend pour des moins que rien, nous on a un vécu. Chacun de nous, il vient d'un milieu social différent. Mais on a tous combattu, on s'est tous pris la tête. Moi, je n'ai pas de diplôme, j'ai eu un niveau bac. J'ai commencé dans les chantiers à casser des briques. Aujourd'hui, j'ai une SRL, j'ai 3-4 employés, je suis sur Paris, je crée de l'emploi. Voilà, on fait des bonnes chances. On a trimé, j'ai 35 ans. Et eux, ils viennent comme ça, ils nous détruisent tout ce qu'on a construit pendant je ne sais combien d'années. Et ça, ça fait peur. En fait, il y a trop de choses qui font peur. Et toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, il y a trop de choses à dire. Mais pour faire court, c'est la dignité en fait. Et tant qu'on ne sait pas que c'est notre dignité qui est touchée, on ne peut pas trouver ce courage. Parce que ce courage, ils veulent nous l'enlever. Peu importe l'âge, le courage, il n'a pas d'âge. La dignité, elle n'a pas d'âge. Quand on est, on a une dignité. Nos parents, quand ils nous mettent au monde, ils sont contents, ils nous mettent sous un pied d'estelle, ils disent, c'est mon fils, c'est ma fille, tu vas faire des études, tu vas faire ça, tu vas... T'inquiète pas, la France... Peu importe le pays, mais là, on est en France, donc on parle de notre pays. Voilà, c'est un état de droit, tu vas voir, il faut bien travailler l'école, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, on nous bassine toute notre vie avec des promesses, ça va être là pour nous protéger, pour nous mettre en valeur, pour nous dire, hé, tu viens tout en bas, t'as réussi, t'as pas eu le diplôme. Franchement, c'est bien. En plus, t'es d'origine maghrébine, t'es ici, ah mais c'est super. En plus, t'es musulman, t'es pratiquant, peu importe, mais voilà. Là, c'est le cas. Moi, je suis musulman, je suis pratiquant, je le porte par ma barbe ou je le porte par, peut-être, ma façon de parler ou autre chose. Mais voilà, le fait est que ça, c'est ma liberté individuelle, ça, c'est mes choix à moi, c'est mes choix intime. On n'a pas rentré dedans. Et là, par ça, en fait, on s'autorise à dire, ah tiens, toi, t'es un terroriste. Ah non, peut-être, tu vas t'apprêter à commettre un acte. Et je vais vous raconter la raison pour laquelle, en fait, j'ai été assigné, c'est tout simple. Ma mère, elle habite dans le 13ème. J'attends ma femme qui sort du tramway. J'ai mon téléphone dans la main, comme ça, en mode haut-parleur. On est en 2016, on a des iPhones, on peut être en FaceTime, en WhatsApp, en Viber, en ce qu'on veut. Là, j'ai ton haut-parleur. Et le ministère de l'Intérieur, il était au taquet. Il disait, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas parler comme ça au téléphone. Comme ça au Conseil d'État. C'était une guerre. Et là, je parlais avec ma femme. Chérie, t'es où ? Ah, j'arrive. Là, il y a un flic. Il y a trois flics en civil. Un, deux, il vient. Il se rapproche de moi. Il se met devant moi comme ça. Il me prend en photo. Je dis à ma femme, attends, attends, je te laisse là. Je raccroche. Il se met derrière. Il me prend en photo. Il se met sur le côté. Il me prend en photo. Je le pointe du doigt. Je fais, mais monsieur, vous faites quoi ? Vous êtes en train de me prendre en photo ? Un petit sourire comme ça. Il se fout un peu de moi. Non, non. Je ne voulais pas me prendre la tête. Je n'avais pas le temps. Je pars. Ma mère, elle habite derrière. Derrière à cet immeuble. Minuit et demi, la brigade antiterroriste, elle débarque chez moi. Mais c'est normal. Le scooter, il a un moment. Je ne suis pas cagoulé. Je ne suis pas là pour... Il est 9h30 du matin. Et j'ai grandi dans ce quartier. C'est-à-dire, tout le monde me respecte dans ce quartier. Déjà, il y a trop de choses, en fait. Et là, ils arrivent. Monsieur, vous êtes... Je n'étais pas là. Ma femme, elle ouvre la porte. Il rentre chez moi comme s'il était chez eux. Il ou votre mari, il n'est pas là et tout. Bref. Le lendemain, je vais à la convocation. Un interrogatoire de 4h. Toute ma vie. Ça veut dire là, en fait, c'est un viol. En fait, il est de viol. Là, il n'y a plus. Et c'est plus... C'est comme... Pour moi, en vrai, je ne veux pas augmenter la chose et tout. Mais c'est le monde réel, en fait. C'est le monde dans lequel on vit. C'est comme dans les films. Le mec, il vient devant toi. Il te parle mal. Il t'insulte. Il te met des pressions de dingue. Il te dit, mais en cette année-là, en 2005, tu étais là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ça ? Mais oui, je vais en Algérie. T'es fou ou quoi ? Je suis d'origine algérienne. Tu veux quoi ? Ouais, mais... Pourquoi l'Algérie ? Mais parce que je suis algérien. Pourquoi la mec ? Mais parce que je vais faire le pèlerinage. Ouais, mais pourquoi tu y vas 4 fois ? Parce que j'ai de l'oseille. Ah mince ! Ah là là, c'est pas bon ! Pareil, une flic, elle arrive. Un peu plus sérieuse dans l'ambiance et tout. Oui, mais monsieur évoque au vexion ou quoi ? Mais il rentre dans tout. En fait, il te viole. Il rentre dans ta tête. Le côté moral, déjà là, ça, il en prend un coup. Mais heureusement, qu'ils sont tombés sur une personne, on va dire, à peu près normale. Tu vois, qu'il n'y a rien à se reprocher et tout. Un mec, il a fait un petit truc. Ça, il part en brille. Là, il me prend mon téléphone. Il regarde mon portail. Il me dit, « Ah, mais ça va, vous allez beaucoup en vacances et tout. » Je dis, « Ben ouais. » Elle ne trouve pas la photo qu'elle trouvait. Peut-être, elle cherchait un drapeau de Daesh. Ouais, elle trouvait une photo avec le mec de Daesh. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Et là, je comprends. Je dis, « Ah, c'est bon, j'ai compris. » Là, vous êtes en train de regarder mon téléphone parce que votre collègue, hier, il m'a pris en photo. Je fais, « Mais c'est sans portable à lui qu'il faut regarder. » Ce n'est pas le mien. C'est lui qui m'a pris en photo. Elle bug. Je me dis, « Comment ça ? » Je fais, « Ben oui, il me prend en photo et tout. » Ce n'est pas normal. Je fais, « Est-ce que je peux porter plainte ? » Je fais exprès. Je fais un travail. Mais ça, c'est la force. Voilà. Parce que pourquoi ? C'est notre dignité, en fait. Je raconte ces petits détails pour vous montrer qu'en fait, c'est grâce à quoi qu'on combat ? C'est grâce à ce qu'on est. On sait ce qu'on est. Quand tu sais ce que tu es, quand tu sais pourquoi tu te bats, quand tu sais que tu as de la fierté, que tu as de la dignité, tu sais d'où ce que tu viens et que tu es sûr de toi, même l'état d'urgence, pour continuer, c'est une petite parenthèse, voilà. Donc là, je repars tranquille. Les attentats de mois de novembre, ils arrivent. Bim, là, ils débarquent chez moi. J'ai eu de la chance, je n'étais pas là. Ils laissent une petite convocation. Je prends la convoi qui a écrit « Pour travail irrégulier. » Je dis, « Peut-être que c'est un de mes employés. Il a déconné. Je n'ai pas donné une fiche de paie. Présentez-vous dans les plus brefs délais. » Je vais à la préfecture de police, sur Paris, là, en face de cité. Là, 4 mecs qui descendent, ils me font monter dans leur bureau. Voilà. Là, je chine l'assignation. Je chine l'assignation. Comment je fais ? Qu'est-ce que c'est pas normal ? Comment je fais pour me défendre ? Nous sommes des exécutants. Nous exécutons. Cette phrase, elle est forte. Cette phrase, elle est violente. Ça veut dire que c'est de ça, maintenant, qu'il s'agit. Maintenant, il n'y a plus de justice. Tu vas vouloir réclamer ton droit ? Non, 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 non. Nous sommes des exécutants. Nous exécutons. Et ça, c'est que le début. C'est que d'un petit processus, en fait, qu'ils sont en train de mettre en place. Ils testent. Ils prennent des chiffres. Nous, on est des chiffres. Moi, je suis un chiffre pour eux. Mais je suis le mauvais chiffre. Pour eux, je suis le chiffre perdant. Pourquoi ? Parce que voilà. Derrière ça, je fais quoi ? Je contacte deux, trois connaissants. J'ai travaillé à M6 pendant quatre ans. Sur une UI. Et ça, ils le savaient en plus. Parce qu'en 2004, entre guillemets, je me fais arrêter par la PAF à Orly. Je partais en Algérie. La barbe et tout. Vous allez où en Algérie ? Donc, vous êtes musulmans ? Ben ouais, quand même. Ça se voit. Je crois, je ne sais pas. Voilà. Une petite fèche. Là, ils mettent fiche S. Depuis 2004, à chaque fois que je prends l'avion, aller-retour, peu importe où je vais, que ce soit en famille, avec ma grand-mère, ma mère, ma femme, mes enfants, ils me mettent sur le côté. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe en fait ? Déjà, je contacte des médias. Je passe sur complément d'enquête le 10 décembre. Voilà. Je ne sais pas. Pour vous, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. Je ne sais pas. Voilà. Sur l'état d'urgence. Et ensuite, entre-temps, le Parisien, il m'avait un peu incendié parce qu'ils avaient dit qu'un dangereux suspect a été aperçu aux abords de l'appartement de Ries. Donc, le mec de Charlie Hebdo. En train de prendre des photos avec un scooter. On dirait que le scooter venait du futur. C'est un MP3 500. Et voilà. Et le mec, il allait fuir. On allait pour prendre son identité. Il s'enfuit. Une grande enquête et toute la police. Pourquoi je dis ça aussi ? Pour que vous vous rendiez compte, en fait, que pareil, le jeu dangereux qu'il joue entre des agents de police et quelques médias à se donner des infos, comme ça, à s'échanger des infos, sur aucune base. Mais ces bases, la Vierge, elles détruisent des vies. Donc, en fait, il faut vraiment prendre nos responsabilités. Il faut vraiment que là, tout le monde se réveille. Peu importe l'âge. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'âge. Qu'on soit à la fac, qu'on soit à l'école, qu'on soit en primaire. Là, c'est pour tout le monde. Demain, nos enfants, ils vont nous demander des comptes. Eh, papa, mais t'étais où, toi ? Quand les valeurs de la France, elles ont commencé à disparaître il y a quelques années. T'as fait quoi ? Eh, j'ai rien fait, j'étais spectateur. Ah, mais pourquoi ? Et pourquoi, là, maintenant, tu me dis d'être un homme, d'être... Ouais, mais je sais pas, j'étais là, je pensais trop à ma propre personne. Qu'on a tous notre petit quotidien, notre petite... Voilà les petits trucs de la vie. Mais là, là, il faut voir pourquoi on se bat, en fait. Ce combat, peu importe les armes. Bien sûr, dans le sens figuré, parce que les armes... Oh là là ! Oh là là, je vais pas porter la confusion. Je viens de sortir de l'assignation, c'est bon. Ah, en plus, voilà, ouais. Non, mais voilà, pour faire... Bon, je vais pas trop prendre la parole, mais c'est ça, le truc. Pourquoi on se bat ? Nos enfants, bah, quand on est spectateur, on est acteur, on est quoi ? Là, il y a une réelle prise de conscience à prendre et... Et voilà, et c'est la dignité, c'est tout. On peut pas, on peut pas... Voilà. Qu'on regarde pas ce qu'on peut y perdre, mais plus ce qu'on peut y gagner, ce qu'on peut sauver. Qu'on regarde pas derrière, on regarde loin devant. Et si on regarde loin devant, il y a plein de choses à sauver. Il y a trop de choses à sauver. Qu'on soit athée, musulman, juif, chrétien, en fait, la dignité, elle a pas de religion. On est humain, on a une dignité, c'est tout. Je suis libre, je veux faire ça. Je veux faire telle chose, je le fais. Je veux faire telle chose, je la fais. Mais c'est tout, il n'y a pas... À la base, il n'y a même pas à rentrer dans ça. Mais tellement qu'ils veulent créer une atmosphère de méfiance, de suspicion, d'amalgame, de trop de stigmatisation. Et ça, je suis même pas la pompe-pleinte. C'est des faits, j'y ai payé le prix fort. Je serai chez moi, tranquille. Il n'y a pas de problème, je parle pas. Mais on est venu me chercher chez moi, on m'a sorti de chez moi, on m'a dit, viens, on va tuer ta vie. Deux mois, ma société, là, aujourd'hui, je suis en train de bosser entre le CISA. J'ai perdu mes employés. Le chiffre d'affaires, il a baissé. Les garages dans Paris, je suis dans l'épanage moto, prestations de services. Je travaille avec tous les garages de Paris. Et il ne voyait pas à ce côté-là. C'est bon, on l'assigne, on l'est chez lui. Mais derrière, les factures, la poche, elle n'est pas assignée, je l'ai déjà dit. La poche, elle, elle continue à payer les charges, les traite tout. Et il y a trop de choses derrière qui se détruisent. Et maintenant, la personne, en fait, il faut qu'elle se réveille. Bien sûr, les assignées en premier, mais les gens aussi qui ne sont pas assignés doivent se dire, bon, il y a quoi derrière cette assignation ? Il y a quoi derrière cet état d'urgence ? Et voilà, il y a trop de choses, en fait. Donc, il faut que tout le monde se réveille. Peu importe la façon dont on combat, il faut faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Qu'on ne soit pas spectateur, mais qu'on soit acteur pour défendre cette dignité et nos libertés. Merci.